Voici le symbole de ces célèbres couteaux, l'abeille. Entièrement fabriqué à la main, ici, à l'Aïol, depuis le 19e siècle. Mais attention, gare aux contrefaçons. Ce n'est pas parce qu'il y a une abeille sur un couteau qu'il est nécessairement fabriqué à l'Aïol, ni fait à la main de manière artisanale. Des couteaux aux allures avéronaises sont fabriqués à des milliers de kilomètres de là, en Chine ou au Pakistan. Et ce, depuis qu'un chef d'entreprise parisien a eu l'idée de déposer la marque et le petit symbole. Pour protéger le Made in France, la ministre de l'artisanat Sylvia Pinel propose de créer une indication géographique pour les produits manufacturés, comme cela existe déjà pour le foie gras ou le roquefort. Un projet de loi qui réjouit les couteliers de la première forge de l'Aïol. Le premier bénéfice, ce sera vraiment pour le consommateur, parce qu'il sera vraiment informé de la provenance du produit, mais aussi de la façon dont le produit est fait. Le dépôt de la marque a aussi dépossédé cette commune avéronnaise de son nom. Impossible de revenir en arrière, l'IGP permettra toutefois au maire de statuer à l'avenir sur l'utilisation qui sera faite de son nom. Ils devront, dans le futur, être informés par l'INPI à chaque dépôt de marque concernant le nom du village. Et le conseil municipal devra se positionner s'il est favorable ou pas favorable à ce dépôt de marque. Pour les couteliers, cette indication géographique serait une première victoire permettant de sauvegarder un savoir-faire et des emplois sur le territoire. Et ce projet inspire déjà Bruxelles. Les professionnels tablent sur une proposition de loi européenne d'ici la fin de l'année.